Le XC60 est le SUV familial de Volvo, situé dans la gamme sous le XC90 et concurrent des Audi Q5, BMW X3 et Mercedes GLC. Il date de 2008 et a eu droit à un rostillage en 2013, même si les motorisations ont plutôt évolué en 2015. Si les modèles essence sont tous passés aux 4 cylindres, les diesels proposent encore quelques 5 cylindres, dont notre D5 qui est passé l'année dernière de 215 à 220 chevaux tout en abaissant ses consommations. Notre modèle décès est en finition Air Design typé dynamique avec par exemple une double sortie d'échappement à l'arrière. Les roues de 20 pouces sont en option. L'intérieur présente toujours très bien en termes de qualité perçue, mais c'est l'ergonomie qui devient datée, un comble pour ce constructeur dont c'était auparavant l'un des points forts. L'écran central non tactile se commande via une molette placée un peu loin du conducteur et la console centrale comporte beaucoup de petits boutons. A l'arrière, l'habitabilité est correcte dans l'absolu pour deux adultes, mais décevante vu le gabarit de l'auto. Les écrans vidéo sont en accessoire à un peu plus de 2000 euros. Ils sont tactiles. Le coffre frôle les 500 décimètres cubes dans la moyenne, mais le GLC est plus généreux. Contactez le 5-cylents de Céveille avec sa sonorité typique, plutôt agréable pour un diesel. Il relance facilement dès 1500 tours et monte sans s'essouffler jusqu'à 4000 tours, même s'il semble un peu plus à l'aise à bas et moyen régime. Les relances sont faciles même sur autoroute. La boîte est douce mais un peu lente en conduite rapide. Notre modèle d'essai avec roue de 20 pouces s'est montré ferme à basse vitesse, mais le compromis s'améliore sur route où le confort devient correct. En comportement, le XC60 n'est pas le plus dynamique de la catégorie et préfère les grands espaces aux petites routes sinueuses. Appelé à disparaître ce 5-cylindres ? Oui, sans doute, mais en attendant, Volvo l'a peau finée pour faire baisser ses consommations. Les rejets de CO2 sont passés de 169 à 149 grammes par kilomètre, ce qui correspond à 0,7 litres de moins en moyenne. Difficile de comparer car avec ce diesel de 220 chevaux, le XC60 n'a pas de concurrent direct chez les Q5, X3 ou GLC, voire F-Pace, qui sont tous sous les 200 chevaux ou au-dessus des 250 chevaux. Côté tarif en revanche, Volvo n'y va pas de main morte avec 45 000 euros en entrée gamme pour cette motorisation. Notre modèle d'essai dépasse quant à lui allègrement 55 000 euros avec les options.